Voici mon chat, Albert. Ça ne lui arrive pas souvent, mais aujourd'hui Albert est en colère. Entre lui et Oscar, rien ne va plus. Que s'est-il donc passé ? Revenons en arrière de quelques minutes. Oscar propose à Albert, Marine et Émilie un jeu. Il s'agit de lancer un dé, et si une valeur supérieure à 4 est obtenue, Oscar promet de donner 5 de ses croquettes au joueur. Attention toutefois, si une valeur de 4 ou moins est obtenue, alors le joueur donne une croquette à Oscar. Albert, Marine et Émilie sont déterminés à ne pas se faire avoir. Ils calculent que si d'un côté il y a 2 champs sur 6 de gagner 5 croquettes, et de l'autre 4 champs sur 6 d'en perdre une, ils gagnent au total une croquette. Un petit chat qui joue 20 fois d'affilée au jeu d'Oscar devrait donc se retrouver avec environ 20 croquettes supplémentaires. Bon, Albert se lance, et après 20 lancées, n'a obtenu qu'une seule phase gagnante. Il perd donc un total de 14 croquettes. Marine obtient quant à elle 2 valeurs supérieures à 4 sur 20 lancées. Elle perd donc 8 croquettes. Finalement, c'est au tour d'Émilie, qui comme Albert, n'obtient qu'une seule phase gagnante et perd donc 14 croquettes. Quelque chose ne va pas. Albert, Marine et Émilie n'ont obtenu ensemble que 4 phases gagnantes sur 60 lancées. Ils accusent Oscar d'avoir triché. Le dé utilisé serait-il pipé en défaveur des valeurs 5 et 6 ? Savais-tu Albert que les dés étaient déjà utilisés dans la Rome antique ? Pas de doute qu'à l'époque aussi, cet objet était source de nombreux conflits. Disons que je lance le dé d'Oscar deux fois. S'il n'est pas pipé en défaveur des valeurs 5 et 6, mes chances d'obtenir une phase gagnante deux fois d'affilée sont égales à 2 sur 6 fois 2 sur 6, soit 4 sur 36. De façon similaire, on peut calculer la probabilité d'avoir d'abord une phase gagnante et ensuite une phase perdante, ou d'avoir d'abord une phase perdante et ensuite une phase gagnante. L'addition de ces deux dernières probabilités nous donne les chances d'avoir exactement une phase gagnante et une phase perdante, sans s'intéresser à l'ordre dans lequel les choses se produisent. Pour finir, la probabilité de n'obtenir aucune phase gagnante sur deux lancées est égale à 16 sur 36. Sous forme d'un beau graphique, voici ce que tout ça donne. Et même si c'est un peu long, on peut également calculer les probabilités pour 3 lancées, pour 4 lancées, pour 20 lancées, et finalement pour 60 lancées. Si le dé d'Oscar n'est pas pipé, je m'attends à avoir en moyenne 20 phases gagnantes sur 60 lancées. C'est d'ailleurs le résultat le plus probable, qu'on obtient 11% du temps. Lorsque le résultat est 20 ou plus, comme 24, 25 ou même 35, je n'ai aucune raison de croire que le dé est pipé en défaveur des phases gagnantes. C'est la zone de résultat dans laquelle Oscar est totalement blanchi. En revanche, si le résultat de 60 lancées est plus petit que 20 phases gagnantes, je me dois d'être suspicieux. Mais même si le dé n'est pas pipé, on voit que les chances d'obtenir par exemple 19, 17, voire 14 phases gagnantes sont loin d'être négligeables. Dans le jargon statistique, on dira qu'il y a un risque élevé de commettre une erreur de type 1, c'est-à-dire de conclure à la culpabilité d'Oscar même s'il est en réalité innocent. Que ce soit dans le milieu médical, en physique, en chimie ou ailleurs, les erreurs de type 1 sont un véritable fléau. Si un test de dépistage du sida revient positif pour un patient en réalité parfaitement sain, il s'agit d'une erreur de type 1. C'est aussi le cas si des physiciens pensent avoir détecté une nouvelle particule sur base de données expérimentales alors qu'il s'agit juste d'une fluctuation statistique et que cette particule n'existe en réalité pas. Pour minimiser nos chances de conclure à la culpabilité d'Oscar à tort, je ne vois qu'une solution. Agrandir la zone dans laquelle Oscar est blanchi pour englober presque toutes les probabilités. Mais faire ça aggrave un autre problème. Recalculons les probabilités de notre graphique pour un dépipé qui ne produit en moyenne que 10 faces gagnantes au lieu des 20 attendus. Si je lance ce dépipé 60 fois, je vois qu'obtenir 12, 13 et même 15 ou 16 faces gagnantes sera loin d'être rare. Ça, c'est un vrai problème, car les résultats tombent à présent dans la zone où le joueur est complètement blanchi. Dans le jargon statistique, on dira qu'il y a un risque élevé de commettre une erreur de type 2, ce qui est très grave aussi. Si un meurtrier coupable est libéré faute de preuves convaincantes, il s'agit d'une erreur de type 2. C'est aussi le cas si une femme est enceinte mais qu'un test de grossesse ne le détecte pas. Pour me prémunir contre le risque d'une telle erreur, je ne vois qu'une solution. Agrandir la zone rouge. Je sais Albert, on tourne un peu en rond. Mais ne t'inquiète pas, les statisticiens ont une solution, la P-Valeur. Revenons au résultat collectif que Marine, Emilie et toi avaient obtenu, 4 faces gagnantes sur 60 lancés. Plutôt que de me casser la tête à définir une zone où Oscar est blanchi et une zone où Oscar est jugé coupable, je vais me poser la question suivante. Si le dé d'Oscar n'est pas pipé, quelles sont mes chances d'obtenir un résultat aussi suspect ou encore plus suspect que celui obtenu ? La réponse qu'on appelle P-Valeur est la somme des minuscules probabilités pour les résultats 0 à 4, ce qui donne une chance sur 1 million. Réalise bien Albert ce que cette P-Valeur nous dit. Si le dé d'Oscar n'est pas pipé, Marine, Emilie et toi aviez une chance sur 1 million d'arriver à un résultat au moins aussi suspect que celui obtenu. Et pourtant c'est arrivé. Il est bien sûr possible que vous ayez eu un manque de bol monumental. Mais il me paraît bien plus raisonnable de conclure qu'Oscar s'est payé votre tête. Si un petit chat physicien dit, j'ai découvert en laboratoire une nouvelle particule dont l'existence remet en question toute la physique, ses collègues sont en droit d'attendre de lui des preuves expérimentales extrêmement convaincantes. Ce qui va se traduire par une très faible P-Valeur, du même genre que celle qu'Albert, Marine et Emilie ont obtenu. Si ce petit chat physicien dit que la P-Valeur liée à ses preuves expérimentales est, par exemple, de 35%, difficile de prendre sa découverte au sérieux. Ben oui, une P-Valeur de 35%, c'est comme si Albert, Marine et Emilie avaient obtenu 18 faces gagnantes sur 60 lancées. De la même manière qu'on ne conclurait pas la culpabilité d'Oscar dans ces conditions, on ne va pas non plus conclure à l'existence de la particule révolutionnaire avancée par notre petit chat physicien. La règle générale en science, c'est, plus une découverte est extraordinaire, plus la P-Valeur liée aux preuves expérimentales se doit d'être faible. Prenons une étude publiée en janvier 2000 dans la revue Homéopathie. Dans cette étude, des chercheurs ont essayé de mettre en évidence un effet de l'homéopathie au-delà de l'effet placebo dans le traitement de patients souffrant de migraines chroniques. Les résultats n'ont pas été bons, et la plus petite P-Valeur obtenue par les chercheurs était de 4%. Tu dois bien comprendre, Albert, que si l'homéopathie a vraiment un effet propre au-delà de l'effet placebo, cela nous forcera à remettre en question énormément de choses en science qui fonctionnent pourtant bien. En soi, ce n'est pas un problème. S'il y a des preuves solides, on le fera. Mais une P-Valeur de 4%, cela reste bien trop grand dans ce cas-ci. Les auteurs de l'étude ont beau avoir écrit le contraire, cette P-Valeur n'est pas significative. Répétons-le, plus une découverte est extraordinaire, plus la P-Valeur liée aux preuves expérimentales se doit d'être faible. Comme Albert, Marine et Émilie, j'ai à présent la conviction que le dé d'Oscar est pipé. Mais un petit chat-tricheur ou un dé pipé, ce n'est pas si extraordinaire. Même si la P-Valeur qu'Albert, Marine et Émilie ont obtenue avait été d'un sur mille ou même d'un sur dix, à la place d'un sur un million, j'aurais conclu à la culpabilité d'Oscar. D'ailleurs Oscar, tu es bien mignon, mais tu vas rendre tout de suite leur croquette à Albert, Marine et Émilie. Quant à toi Albert, je te conseille de ne plus jouer avec Oscar. Cette vidéo a été financée par le fond Gustave Wernhars, ainsi que par les donations toujours plus nombreuses de nos fans sur tipeee.com slash amis d'Albert. Entre le 10 novembre et le 10 décembre 2017, nous avons vendu un total de 355 tasses à l'effigie de la chaîne, dépassant de loin nos meilleures estimations. Pour vous remercier, nous avons décidé d'organiser un nouveau concours. Concrètement, nous allons expédier à trois d'entre vous une tasse très spéciale dans un peu plus d'un mois. L'un des trois chanceux sera tiré au hasard parmi ceux à avoir partagé le post Facebook en ce moment épinglé sur notre page. Un autre sera tiré parmi ceux à avoir retweeté le message épinglé sur notre compte Twitter. Et un dernier parmi ceux qui nous soutiendront sur tipeee.com slash amis d'Albert au cours des 31 jours suivant la publication de la présente vidéo. Attention, pour être éligible, votre adresse de livraison doit se situer dans l'un des pays à l'écran. A très bientôt pour de nouvelles aventures avec Albert dans un peu plus d'un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...